Yo tout le monde c'est Jerem Jum, alors vidéo pour vous présenter un petit peu comment je vois les écussons au niveau des héros donc en gros surtout ça dépend des modes voilà parce que on voit régulièrement dans les groupes des personnes qui demandent quelle écusson pour tel héros la réponse c'est difficile parce que ça dépend ce que tu fais avec voilà en gros c'est exactement ça donc pour les modes plutôt pvp du genre champ de bataille forterestre les modes où il faut attaquer vite et directement il faut surtout privilégier le revita si possible bon après ça ça coule pas de source non plus les revita mais si vous faites régulièrement vos royaumes perdus vous aurez quand même un petit paquet des cuissons surtout si vous gardez quand même des gemmes de côté exprès pour pouvoir en acheter dans les marchands c'est vraiment l'idéal donc par exemple voilà si dans le champ de bataille je mets pas mal de revita là sur le duc lui en gros le squeletteur comme c'est un gros héros et qu'en plus il tape vite bon on imagine qu'il n'y a pas ça il faut sur entre il faut du drain de vie mal en écusson parce qu'il tape vite et il a énormément de vie donc sa vie va très vite remonter je trouve qu'en talent sur le squeletteur drain de vie c'est pas si énorme parce que c'est quand même un peu du gâché je trouve qu'il peut avoir beaucoup mieux parce que certains préfèrent ronge certains préfèrent disperser etc ou frappent l'étal et c'est quand même des talents qui sont bien mieux sachant que vu la vitesse à laquelle il va un drain de vie en écusson c'est largement suffisant donc voilà bon là j'ai mis sur un autre héros mais j'ai un drain de vie 4 de côté donc voilà vu que c'est un gros héros vaut mieux privilégier du drain de vie surtout qu'il tape très vite voilà lui je vais réussir parce que maintenant j'ai enfin du rempart mais sinon en champ de bataille je mets aussi du robita 3 et comme il est dans l'équipe du cupid qui a robita 5 au moins il déclenche dès le début voilà au moins d'entrée ça commence ça commence fort et ça permet de pouvoir faire du nettoyage rempart 5 c'est pas ouf mais s'il a haché activé en même temps ça fait plutôt plaisir la cupid voilà toujours réussitée par contre sur le cupid parce que c'est un héros c'est vraiment le héros sur lequel il faut revit à à tout prix même si c'est que 3 ou 4 en entendant vaut mieux ça que rien parce que le cupid c'est vraiment revit à qu'il lui faut et ressuscité je trouve que c'est idéal voilà pour qu'il recommence à déclencher c'est vraiment héros quand on commence le jeu on se rend pas compte qu'il est très utile lui donne 65 jusqu'à maximum à 65% d'énergie et 65% de dégâts à tout le monde donc c'est vraiment pas négligeable ça fait vraiment beaucoup de pourcentages en plus voilà donc revit à dessus aussi le revit à ici la dispersé 3 voilà il faut savoir que les dispersés commencent à être utiles à partir du niveau 3 parce qu'en fait quand on donne un coup à un ennemi on recharge sa barre de 15 de 15 points d'énergie il faut savoir ça donc à partir du niveau 3 ça réduit l'énergie de 15 donc en gros ça annule l'effet ça fait que le démon en face par exemple l'ennemi en face se recharge seulement parce qu'il lui met aussi des coups mais pas grâce à nous voilà au moins ça permet pas de recharger trop vite que vous avez vu quand vous attaquez quelqu'un alors généralement sa barre monte très vite donc au moins ça permet de ralentir un petit peu tout ça donc j'espère pouvoir faire un 4 d'ici là mais il faut savoir que si vous mettez un dispersé 2 ça sert à rien en gros parce que vous allez réduire l'énergie de 10 mais vous allez en donner 15 donc il va quand même gagner de l'énergie donc c'est c'est très moyen lui bon c'est vrai que lui l'idéal c'est d'avoir un bouclier psy mais pour les modes pvp voit comme genre champ de bataille forceresses guerre de guild aussi vaut mieux un dieu de la guerre par exemple après c'est sûr que revita 5 c'est l'idéal mais après qu'un dieu de la guerre en écuille sombre ça peut piquer du coup bon là ça sert à rien mais voilà beaucoup de revita par contre de ressusciter pour les héros qui sont dans les modes vagues voilà c'est une guerre de guildes mais c'est surtout lui par exemple que j'utilise en vagues et aussi en en île de lave donc vaut mieux des ressuscités pareil sur barbe blanche comme c'est un gros héros et puis il ya souvent vous l'aime pas loin vaut mieux à ressusciter et j'étais sur lui aussi etc c'est des rouvres là que j'ai utilisé aussi dans ces vagues là et du coup j'ai privilégié le ressuscité pour ce qui est vague vaut mieux faire ça pareil du coup pour le duc j'ai enlevé les revitages et mes ressuscités pareil pour goulême j'ai enlevé et j'ai mes ressuscités vaut mieux des héros qui peuvent revenir à la vie et puis surtout quand vous avez la chance d'avoir un gros héros comme le goulême bon le druide fait son boulot aussi mais comme ça il revient à la vie en plus il se fait soigner et puis c'est reparti pour un tour voilà donc c'est vraiment l'idéal après de manière générale voilà sur les gros héros et qui tapent vite vaut mieux du drain de vie c'est pareil sur le barbe blanche pas un peu de drain de vie en écuisson c'est top il y en a qui l'adorent en talent bon je préfère en talent je préfère encore rempart ou dieu de la guerre mais sinon un gros drain de vie sur un barbe blanche evo 2 ça donne vraiment un paquet de vie surtout si vous le mettez sur l'artefact l'artefact gobelet il va récupérer un max de vie et ben déjà c'est ma cpv de base augmenté de 20% donc ça fait un paquet de pourcentages quand même ça fait c'est vraiment pas négligeable donc c'est pour ça qu'en écuisson je trouve que c'est largement suffisant c'est vrai que là en attendant j'ai mis dessus même s'il arrête rien de vie 5 mais c'est pour libérer un peu de place donc sinon des fois je mets ce set là je le mets souvent sur squelettor une fois que je pars en guerre de guilde voilà donc je préfère ce genre d'écuisson pour vraiment gagner parce que je mets sur l'artefact blitz en guerre de guilde pour éviter qu'il se prenne un maximum de coma surtout que c'est le plus fort donc donc voilà bon voilà en gros c'était pratiquement ça vague ressuscité et pour les autres modes revitard pour les gros héros du drain de vie en gros voilà parce que là il lui est pareil fait partie des gros héros et la plus de 200 mille pv là si on compte le bonus de la gravure plus de 100 mille pv et puis oui les que les voies donc à chaque fois qu'il tape un petit peu ça donne 3 ou 4 % de vie en plus et c'est vraiment pas négligeable c'est pareil du coup moi ce que je garde voilà si ça vous intéresse peut-être vous savez peut-être déjà du coup je garde les ressuscités les revitards voilà qui sont vraiment très très important c'est un peu les exécutions de base voilà si on veut les frappes létal c'est pas mal c'est pour les archi démons voilà vous ça donne qu'un faible pourcentage de donner plus de dégâts mais par contre vu la vitesse à laquelle ça se passe pendant trois quatre minutes mais c'est pas nique j'avais là ça permet quand même de taper fort régulièrement les dispersés voilà utile à partir de trois vraiment au dessus c'est l'idéal mais bon voilà le ralentir bon c'est bien aussi pour la pluie pour des archi démons qui viennent en ce moment mais aussi pour les premières vagues je me souviens des vidéos là qui sont sur youtube où j'étais fou là grâce à mes exécutions ralentir voilà comme ça le boss qui arrivait dans la vague hache ouais je crois que c'était ça ouais dans les trucs d'avant là quand elle aimait ça là qui arrivait directement quand il était ralenti et ralenti presque statique le perma slow total quand il arrivait c'était juste matin juste magnifique voilà donc mais bon après c'est vrai que dans les vagues à le ralentir c'est pas terrible le sprint je le garde c'est plutôt pour optique quand même un petit peu arène voilà ça permet de mettre par exemple sur valentina ou bélier ou comme ça vous courez vraiment le plus vite possible vers l'autre côté pour taper en premier et des fois ça peut faire la différence surtout je pense que ceux qui jouent le top arène doivent bien les utiliser c'est ces écussons là donc voilà j'en ai un paquet j'ai surtout que j'ai déjà un sprint 4 mis sur quelqu'un je crois donc voilà moi je me suis surtout sur valentina les fou furieux oui à garder par contre les fou furieux comme on a expliqué sur une ancienne vidéo avec ni loup c'est généralement à partir de fou furieux 4 que ça commence à être activé mais après bon ça dépend de la vitesse d'attaque du héros enfin après ça faut aller regarder les anciennes vidéos là que j'ai avec ni loup une vidéo spéciale fou furieux parce que par exemple sur lui ça commence seulement à faire effet à fou furieux 6 parce qu'il tape déjà très vite de base donc par rapport à leur calcul ça ça fonctionne que à partir de 6 et prendre sur le mage à partir de fou furieux 4 vous voyez déjà la différence là je sais plus combien j'ai sur mon mage moi j'ai fou furieux 5 mais avant j'avais 4 et je crois bien que 4 ça fonctionne ou alors après ça commence à fonctionner à partir d'un premier pros de duc enfin c'est compliqué on en a déjà parlé sur une autre vidéo donc voilà les écussions que je garde tout 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 voilà et les remparts voilà qui sont plutôt sympa parce qu'ils donnent aussi un pourcentage de vie et de dégâts en plus donc j'utilise surtout ça pour oui pour la guerre de guille même les archi démons ça permet de donner ça à quelqu'un d'autre comme le comme le dompteur donc c'est plutôt cool voilà après bouclé psy mais bon ça tout le monde n'en a pas je peux comprendre voilà donc en gros va ressusciter et les autres modes rovita c'est vraiment le principal les gros héros le drain de vie elle est dispersée à partir de disperser 3 par contre fou furieux pendant fou furieux 1 ou 2 ça fera ça n'aura aucun effet ça c'est certain peu importe la vitesse du héros ça n'aura pas d'effet même sur l'héros le plus lent donc voilà donc désolé si ça déçoit certains mais par rapport au calcul des vitesses c'est comme ça bon bah écoutez j'espère cette vidéo vous aura plu n'oubliez surtout pas vos royaumes perdus qui sont très importants utiliser toutes vos cartes même si je sais bien que c'est galère là j'en ai une de côté mais il faut il faut les faire il faut les faire c'est pas négligeable ça prend du temps mais ça rapporte vraiment beaucoup de ressources et de l'écusson et ça va vraiment vous changer la vie enfin voilà j'espère que cette vidéo spéciale écusson vous aura aidé à vous aiguiller sur les choix à faire et puis et puis bon clash à tous et à très vite allez tous